6-9 la matinale, Matin Sport Et Matin Sport comme tous les matins, jeudi, vendredi et samedi avec vous Ali Hamouch, bonjour Ali Bonjour Fatayman Le CS Constantine pour commencer, il fait son entrée en lice ce soir en Coupe de la Confédération Le CS Constantine, l'un des deux représentants algériens dans cette compétition, le second c'est l'USM Alger Donc qui fera son entrée ce soir dans cette compétition, ça sera à partir de 19h au stade Shahid Hamlawid de Constantine Face au FC Police du Rwanda, donc ça sera pour le compte du match Ali du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football Sur cette rencontre, on va écouter l'un des joueurs du CS Constantine, Barahim Dib La préparation s'est bien déroulée, nous avons entamé la première phase à Constantine durant 10 jours avant de poursuivre avec un stage en Tunisie J'espère que nous récolterons le fruit de notre travail pour notre entame en Coupe de la CAF La saison passée, nous avons été éliminés dès le premier tour car nous avions entamé la préparation en retard et nous n'avions joué aucun match amical Contrairement à cette fois-ci où nous avons eu l'opportunité de disputer deux matchs amicaux qui nous ont permis de bien préparer ce match face à Police FC du Rwanda Nous avons un bon groupe, les joueurs sont conscients de la responsabilité qui les attend à savoir aller le plus loin dans cette compétition africaine Nous demandons à nos supporters de venir en force pour nous soutenir en espérant leur offrir la victoire C'était donc le joueur du CS Constantine, Balaim Dib Il faut savoir que le CS Constantine qui fait son retour en Coupe de la Confédération 11 ans après En attendant la deuxième manche qui se jouera le dimanche 25 août à Kigali Ce sera à partir de 14h, heure algérienne Et une arbitre algérienne a été retenue pour la Coupe du monde féminine des U17 De qui s'agit-il Ali ? Il s'agit Fatima de Radha Mehad qui a été retenue par la commission d'arbitrage de la Fédération internationale de la FIFA Pour officier lors de la phase finale de la Coupe du monde U17 féminine Et ça va se dérouler du 10 octobre au 3 novembre en République dominicaine Il faut savoir que pour ce tournoi international seulement deux arbitres africains ont été retenus Dont notre représentante Radha Mehad Et l'ex-international Jamal Belhamri va affronter un grand joueur Cristiano Ronaldo En effet, on parlait d'hier de Jamal Belhamri qui a rejoint la formation de la police irakienne Donc Jamal Belhamri, le hasard a fait que pour la Coupe d'Asie des clubs champions Il va affronter au premier tour un Nasser Saoudi, le club où évolue Cristiano Ronaldo Donc on aura un face-à-face entre Cristiano Ronaldo et Jamal Belhamri Et ça sera une première, c'est ça ? Ça sera une première pour lui D'accord. Et Berdad Bounedjah a été et il est en tête des meilleurs buteurs au Qatar Absolument Fateme, après deux journées seulement de compétition dans le championnat à Qatari Donc Berdad Bounedjah qui a changé de club cet été puisqu'il a quitté 7 pour aller rejoindre la formation d'Asie des Jamal Et qui a inscrit deux buts hier avec son club face à Oum Salan Malheureusement pour lui, son club a été battu 3 buts à 2 Mais Berdad Bounedjah reste en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat à Qatari Avec 4 buts en deux journées, ce qui lui fait 2 buts par journée Et on va parler de football européen et coup d'envoi aujourd'hui du championnat italien La Serie A va débuter aujourd'hui Le tenant du titre, le champion sortant, l'Inter de Milan Qui va remettre son titre en jeu Donc il va débuter à l'extérieur, ça sera face à Genoa Il y aura 3 autres rencontres pour cette journée Là c'est Milan où évolue l'international algérien Ismail Ben Nassar Qui accueillera Torino Parm sera face à la Fiorentina Et Impoli qui sera face à Monza Cette première journée va se poursuivre demain Et après demain, demain il y aura 4 matchs Avec Naples qui se déplacera à Veyron Boulogne face à Udinese Cagliari face à La Esrom Et Lazio face à Vénézia Et cette journée se terminera lundi avec 2 matchs Avec Juventus qui accueillera Com Et Lecce face à la Talenta Bergam Mais pour les coups d'envoi Il y a eu hier le coup d'envoi de la première ligue anglaise Avec ce premier match entre Manchester United et Fulham Et Manchester United qui a réussi ses débuts En s'imposant difficilement un but à zéro Dans son stade et aujourd'hui suite de cette première journée Avec plusieurs matchs au programme Arsenal qui affrontera à Wolverhampton Everton qui sera face à Brighton Ça sera à partir de 16h Newcastle face à Southampton Nottingham Forest qui affrontera Bournemouth Et à 18h30 West Ham qui sera face à Aston Villa et également hier en France Il y a eu le coup d'envoi de la Ligue 1 Avec le Paris Saint-Germain Qui s'est largement imposé 4 buts à 1 face au Havre Le Paris Saint-Germain Le champion sortant Donc il n'a pas eu de mal à débuter sa saison Et cette première journée se poursuivra également Aujourd'hui avec 3 matchs au programme Marseille qui se déplacera à Brest Ça sera à partir de 17h et à 19h Rams face à Lille Et enfin Monaco qui accueillera Saint-Etienne Ça sera à partir de 21h Et en Espagne en Liga Également un programme riche pour aujourd'hui Il y aura 2 matchs au programme Valence face au FC Barcelone Et au Sassouna face à Le Ganes On va parler dans quelques instants de tennis Mais avant Alehmouche La Super Coupe ça se passe en Allemagne je pense En Allemagne absolument Fatima Et ça sera le match entre le champion sortant Et le vainqueur de la coupe Généralement en Allemagne C'est le premier match de la saison Et le Bayern Leverkusen Champion surprise la saison passée En Bundesliga Qui affrontera le Stuttgart Ça sera à partir de 19h30 Et on reste en Allemagne Fatima Avec hier il y avait le coup d'envoi De la Coupe d'Allemagne Et le Bayern de Munich Qui a réussi ses débuts En écrasant le SSV Ulm Un club de D2 De Ligue 2 allemande 4 buts à 0 Donc le Bayern de Munich Qui commence bien sa saison En attendant D'entamer le championnat Alors Tennis et cette grosse déception Pour ne pas dire grosse surprise C'est une déception pour tous ceux qui aiment Carlos Alcaraz Il a été éliminé au tournoi de Cincinnati aux Etats-Unis Absolument Il a joué face à qui ? Face au français Gaël Monfils 46e mondial Alors que Carlos Alcaraz Est le numéro 2 mondial Donc c'était la grosse surprise On en parlait hier La rencontre avait été Plutôt A été arrêtée Puisqu'il y avait De la pluie De la pluie Donc les deux joueurs Ont repris la rencontre Et là Gaël Monfils Donc a renversé Carlos Alcaraz De 7 à 1 Et Carlos Alcaraz Qui n'est autre que le finaliste De l'épreuve De ce tour Masters 1000 De Cincinnati Ça se déroule Aux Etats-Unis Mais Gaël Monfils Qui n'a pas eu de chance Puisqu'il a dû enchaîner Un deuxième match La même journée Mais là Il a été battu Par Olga Rune De 7 à 1 En huitième De finale De ce tournoi Et on reste avec ce tournoi Puisqu'on connait Le tableau Des quarts de finale Et le numéro 1 mondial L'italien Siner Qui sera face au russe Rublev Numéro 6 mondial Ça sera à partir de 18h L'allemand Zverev Numéro 3 mondial Qui affrontera L'américain Shelton Ça sera à partir De 19h30 Et Urkash L'Autrichien Qui affrontera L'américain Tifo Ça sera à partir De minuit Là il faut veiller Et à partir De 1h30 Du matin L'anglais Draper Qui sera face A Rune Le 15ème Mondial Et on termine Avec le chiffre Du jour De Ali Hammouch Aujourd'hui Il nous a pas ramené Des dollars Ni des euros Ni rien du tout Mais il a ramené 2 millions De followers Et on va parler De notre championne Olympique Iman Khalif Il faut savoir Il faut savoir Que son compte Instagram Est maintenant suivi Par 2 millions De followers Il faut savoir Juste pour info Avant les JO Elle n'avait que 16 000 followers Comment on dit 16K 16K Mais après Donc après tout Ce qui s'est passé Lors des JO Et donc Elle a pris Sa renommée Devenue internationale Et voilà Qu'elle est suivie Par 2 millions De followers Ce qui fait D'elle La boxeuse La plus suivie Sur les réseaux sociaux Donc C'est du jamais vu C'est du jamais vu Donc pour une boxeuse A l'échelle mondiale Iman Khalif Donc qui ne cesse De faire parler D'elle Et Iman Khalif Qui a été reçu hier Qui est revenu Dans sa ville natale A Thiaret Et elle a été reçue Par les autorités locales Elle a eu Même droit A un bain public Avec les habitants De Thiaret C'était Le retour De la star De la ville Merci beaucoup Ali Hamouch Pour toutes ces informations Il est 7h28 Minutes